Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu que j'ai reçu en cadeau pour mon Noël. Donc je suis très très contente de l'avoir eu, d'ailleurs j'étais très surprise parce que pourtant je suis beaucoup à les actualités et sorti des nouveaux jeux. Et celui-ci, en fait je ne l'avais pas trop vu passer, donc ça a été une grande surprise. En plus vous savez que j'ai acheté un petit Lenormand sur le thème du Japon, donc ça tombe bien, il pourra très bien aller avec cet oracle. Donc ce jeu c'est un oracle de Lucie Cavendish, illustré magnifiquement par Meredith Dillman. Et il s'appelle l'oracle des Kitsune. Kitsune, donc ce sont des divinités, des entités au Japon. La sagesse des renards sacrés. Donc j'ai tout de suite pensé à Valérie Mariotte parce que je sais que Valérie adore le Japon et notamment les renards. Donc j'ai tout de suite pensé à elle. Donc c'est un jeu qui est au prix de 26 euros, aux éditions Exergue, édition Très Daniel. Donc on entre en fait dans un royaume magique, peuplé de dragons, d'elfes, d'arbres sacrés. Et les Kitsune en sont les gardiens. Donc on entre carrément dans la spiritualité orientale. C'est une divinité shintoïste qui s'appelle Inari, qui est représentée également, puisque les Kitsune sont des renards métamorphes légendaires qui sont au service de cette divinité. Donc c'est un jeu de Lucie Cavendish. Donc j'ai déjà beaucoup de jeux de Lucie Cavendish. Cavendish, j'ai les sirènes, j'ai les fées, j'ai voilà. Et donc on a 45 cartes qui sont très très bien illustrées. Donc principalement les thèmes abordés sont les thèmes de bénédiction, de protection, de puissance magnétique. Mais en même temps, on le sait, c'est Lucie Cavendish. C'est son truc, elle est très dans tout ça, dans les esprits de protection de la part des différentes entités. Donc c'est un jeu qui a été traduit en français, donc ça c'est génial. Pour un oracle, je trouve que c'est très important. Donc bien sûr, on nous présente l'origine du jeu, l'origine de la divinité Inari, des Kitsune. Donc tout est expliqué, on nous explique les différents tons des Kitsune, je pense qu'on dit. Les créatures que l'on peut rencontrer dans cet oracle, puisqu'il n'y a pas que les renards. Donc il y a d'autres créatures. Comment mélanger les cartes, comment couper les cartes. Donc même si on débute, on peut très bien utiliser ce jeu. Comment effectuer un tirage, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avons différents types de tirages. Donc nous avons le tirage à trois cartes de la triple sagesse des Kitsune. On a le tirage des quatre saisons. On a le tirage du renard à neuf queues. Donc moi, principalement, celui qui est original, c'est le tirage du renard à neuf queues. Donc le don que vous avez à la naissance, le don qui s'est développé durant votre enfance, le don qui s'est formé durant votre adolescence, le don que vous avez développé à l'âge adulte, le don que vous n'avez pas encore développé. Super intéressant. Le don que vous possédez, mais dont vous n'avez pas encore conscience. Le don que vous possédez, mais que vous n'utilisez pas. Voilà, le don que vous pouvez utiliser pour aider les autres et le don par lequel le monde se souviendra de vous. Donc c'est pas mal, je trouve, comme tirage, c'est mon tirage préféré de l'oracle. Voilà, et ensuite, on a pour chaque carte deux pages. Illustration en noir et blanc. Et puis, enfin, deux pages, ça dépend. Des fois, là, c'est une. Ça dépend. Des fois, ça commence ici en bas et des fois, non. Donc voilà, aux éditions exergue, le jeu arrive dans un pochon en satin rouge. Très, très joli. Et puis, les tranches du jeu sont rouges, dorées, métallisées. Donc ça, c'est assez original. Le dos est comme ceci. Donc on a les fameux renards. On peut tirer donc à l'endroit et à l'envers sans problème. Le dos s'y prête parfaitement. Et maintenant, je vais vous montrer donc les illustrations qui sont juste magnifiques. Donc ici, on a la carte du jardin de la nuit. Donc moi, je l'ai tiré, cette carte, en tirage à trois cartes, pour savoir un petit peu comment allait se passer notre week-end du nouvel an, puisque je l'ai eu à Noël, ce jeu. Donc ici, on voit cette personne qui est un peu, qui médite. On a la lune qui est derrière. On a les dons. Donc là, c'est les cadeaux, les choses qui nous sont offertes. Ou les dons que l'on a en soi. Regardez, on a un œuf avec une petite clé. Régénération. Donc c'était vraiment un week-end qui m'a permis de souffler, de me régénérer à fond. J'étais vraiment dans cet état-là du dragon, en train de se détendre, de se reposer. Il fait une superbe nuit. Voilà. Et ensuite, on a d'autres cartes que je ne connais pas encore, puisque pour l'instant, je n'ai fait qu'un tirage. Donc l'oubli, partager votre sagesse, pionnier, graines de demain, autonomie, transcendance, foxfire, suivre les signes, acceptation, connexion, rituel et offrande, engagement, solitude. Donc c'est vrai que l'art de Meredith Dillman est vraiment magnifique. Cette carte, je l'adore. Beauté éphémère. J'aime bien les couleurs. Et celle-ci aussi, elle est magnifique. Authenticité. Beauté de l'âge. En fait, elles sont toutes extrêmement jolies. Noblesse. Éveil. Donc on a pas mal de dragons aussi dans ce jeu. Les vies antérieures. Donc si on tombe sur cette carte, pourquoi pas. Peut-être que ça nous dit d'aller chercher un jeu sur les vies antérieures et de faire un tirage dessus. Au-delà des apparences, retraite, maturité, connaissance, croissance. Danser avec joie. Création de la lumière. Cérémonie du thé. Alors moi qui adore le thé. Mon Dieu. Changement. Richesse intérieure. Lisière. Triple protection. Danser avec les ombres. Instant magique. Pause. Délices. Souhaits. Vigilance. Immortalité. Sentinelle. Espoir. Grâce. Et après l'obscurité. Donc voilà. Je vais tirer une carte. Un conseil pour bien commencer l'année 2023. Donc un conseil pour les abonnés. Pour tout le monde. Pour bien commencer cette année 2023. Donc vous voyez, il se passe très très bien. On a partagé votre sagesse. Ça me parle totalement. Partager votre sagesse. Alors on va aller voir. Alors déjà on va analyser la carte. On va un petit peu. Donc on a un personnage. Donc on a un dragon rouge. On a aussi ici les bilules, papillons. Donc on voit un personnage qui est très calme. Très posé. Qui représente la sagesse. Qui contrôle son dragon intérieur. Le dragon représente notre... Comment on va dire ça ? Notre énergie. Nos pulsions. Vous voyez, notre... Notre force intérieure en fait. Canalise en fait cette force. Alors maintenant on va aller voir ce qu'il y a d'écrit dans le livre. C'est la carte page... C'est la carte 37. 37. Partagez votre sagesse. Vous aurez bientôt des occasions de partager votre sagesse avec les autres. Cette sagesse est intemporelle. Mais elle est également le fruit de votre expérience, de vos connaissances accumulées au cours de vos existences. Elle est comme vous, simple, claire et sans prétention. Alors c'est pas la première fois que je tire aussi une carte, moi personnellement, sur transmettre, partager mes connaissances aussi. Et là vous voyez, on parle de connaissances accumulées au cours de mon existence. C'est le genre de sagesse que peuvent transmettre les grands-parents ayant voyagé à la lisière des mondes pendant mon temps. Elle n'est ni résignée ni féroce, mais calme et plus précieuse qu'on ne saurait dire. Dans cette vie, cher chercheur, vous avez marché avec des dragons, aimés, perdus, été excommunés. Vous êtes relevés encore et encore pour faire face à de nouveaux défis. Donc même si l'année 2023 ne sera pas forcément simple, on le sait, au cours d'une année, de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas, il va falloir faire appel à notre force intérieure, à notre sagesse intérieure pour les surmonter. Aujourd'hui, ces années d'expérience vous permettent de partager, d'enseigner, de guider tous ceux qui souhaitent humblement savoir comment traverser les sombres forêts de cette vie. Prenez votre temps, rapprochez-vous de ceux qui ont besoin d'aide, partagez avec ceux qui sont prêts à écouter, et gardez en vie la magie de ce monde en partageant votre savoir dans les domaines énergétiques, comme quoi, partagez votre savoir dans les domaines énergétiques, ou en aidant les autres à comprendre au-delà de ce qui peut être vu dans les yeux, avec les yeux, pardon, à la lisière de notre monde terrestre, vivent des êtres puissants dont les dragons sont parmi les plus anciens. Chaque fois que vous partagerez et enseignerez, ce dragon viendra vous aider à trouver les mots justes et le bon moment pour raconter la bonne histoire. Donc pour moi tout ça c'est symbolique, comme je vous dis, le dragon il représente notre feu intérieur, ce qu'on a le plus, de cacher le plus profond en nous, qui est capable de nous faire lever des montagnes, et parfois ce dragon il est endormi, et du coup face à des difficultés, on a tendance à baisser les bras, etc. Et non, je vous fais rappel à ce dragon, à ce feu intérieur. Ne craignez plus que personne ne veuille entendre vos paroles, elles sont nécessaires. Vos histoires seront appréciées, partagées, changeront la vie de ceux qu'elles touchent. Osez parler, laissez les autres vous écouter, car vous avez voyagé entre les mondes et nous attendons avec impatience le récit de vos aventures. Donc je pense que certains attendent que je puisse partager mes aventures dans le domaine de la cartomancie. Alors peut-être que ça se concrétisera en 2023, qui sait, l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, c'était le message de la déesse et des kitsune pour 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous le connaissiez déjà, si vous l'avez vu passer, si vous le possédez, si vous l'avez déjà utilisé. Voilà, donc c'est un oracle de guidance qui fait du bien quand on a besoin d'un petit soutien. Donc je suis très contente de l'avoir. Il ira très bien avec mon petit Lenormand sur le thème du Japon. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous !